Le temps semble n'avoir aucun effet sur l'éclat de Mireille Dumas. Dans le nouveau numéro du magazine S par Sophie Davant, paru ce jeudi 6 juillet 2023, la célèbre journaliste s'est livrée sur d'innombrables sujets. Notamment sur sa brillante carrière, sa vie privée ou même encore ses aspirations. Au cours de cet entretien, elle a également accepté de lever le voile sur ses secrets de beauté qui lui permettent de garder une forme olympique. Pendant plus d'une décennie, Mireille Dumas a été la confidente préférée des plus grandes stars. Aux commandes de son émission par vie privée, vie publique sur France 3, la journaliste a recueilli les joies et les peines de ses invités de marque. D'innombrables interviews riches en révélations qui n'ont cessé de passionner ses fidèles téléspectateurs. Visage emblématique du PAF, la réalisatrice a donc été mise à l'honneur dans le dernier numéro du magazine S de Sophie Davant, dans lequel cette dernière revient sur son départ forcé pour Europe 1. A 69 ans, Mireille Dumas a ses petits secrets pour rester en forme. Quand je suis fatigué, je mange, je grignote, je prends quelques kilos, puis je me mets au régime, a révélé la principale intéressée à l'ex-animatrice à faire conclue. Parallèlement, Mireille Dumas a également une routine sportive qui lui permet de garder un corps tonique, je fais deux heures de sport par semaine avec un côte. Et je marche pas mal. A Paris, en Corse, à la campagne. Mais là où je suis le mieux, s'y estie quand je nage. Ne comptez pas sur un quelconque relâchement de sa part en cette période estivale, j'adore la mer et nagez longtemps l'été. J'inquiète souvent les miens même s'ils sont habitués. Dès qu'elle le peut, la star du pape cultive ce lien vital avec l'eau. Un rituel symbolique est nécessaire pour son bien-être, j'ai besoin de ce silence dans l'eau qui est une sortie de relaxation et de méditation. Si est-il là où je me ressource totalement. Si elle ne puise pas l'énergie dont elle a besoin dans l'océan, Mireille Dumas aime également s'évader en toute simplicité dans son jardin. J'ai mis aussi jardiner. Ce sont des moments de solitude exquis. Si certaines de ses consoeurs sont angoissées à l'idée de vieillisse, l'épouse de Dominique Colonna l'accepte avec sérénité, parce que j'ai eu la mère que j'ai eue, cette mère m'a donné confiance en avançant en âge comme elle l'a fait. Avec philosophie, elle a aussi concédé, après Ce n'est agréable de vieillir pour personne. Le vrai problème, si est-il le grand âge et la maladie ? Pour ma part, j'ai choisi depuis longtemps la qualité de vie plutôt que la longévité et je suis engagé dans ce combat qui fait partie des libertés individuelles comme le droit à l'avortement. Avec ses projets télévisuels et sa vision du monde, Mireille Dumas est ravie d'avoir pu faire évoluer les mentalités à son échelle. A l'avenir, si y est-il avec sa plume qu'elle aimerait surprendre, je viens de la presse écrite, la télévision est venue par Dominique, son époux, note de la rédaction. J'ai mis le silence de l'écriture et le face à face. Mais il faut prendre du temps. Point il faut tout arrêter pour écrire. Je ne l'ai pas totalement fait. Écrire serait la sagesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada